bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite boîte de chocolat pour les fêtes de fin d'année donc je vous la mets sur le côté voyez elle est assez épaisse et j'ai utilisé donc le set de tampons hashtag mon petit lutin donc pour commencer il vous faut une base de papier qui mesure 20,5 par 20,5 là moi j'ai pris du papier épais pour que ma base soit un peu plus solide ensuite on va faire des plis tout autour de ce carré à 5 cm partout donc je prends mon coupe papier je me mets à 5 cm je rabats donc voilà j'ai bien marqué tous mes plis à 5 cm tout autour de mon carré maintenant je vais découper certaines parties alors je m'aligne bien sur le trait de pliure je coupe bien droit jusqu'à l'autre pli je fais pareil de l'autre côté voilà et je vais faire la même chose en face en vis-à-vis maintenant pour que ça soit plus facile au moment du collage je vais couper légèrement en biais la partie du rabat surtout pas cette partie rectangulaire donc je vais me rapprocher voilà et là je coupe voyez en biais et je vais faire ça partout sur mes quatre rabats maintenant que j'ai fait ça je vais faire la même chose mais à l'extérieur de mes rabats pour que je puisse coller facilement sans que le morceau dépasse donc vous voyez ça enlève une petite partie sur le bord et je fais ça aux quatre côtés maintenant que c'est fait je vais bien marquer mes plis et ensuite je vais coller la boîte là je me mets bien bord à bord et j'attends que ça sèche voilà votre base de la boîte est fait ça a pas été très long maintenant on va faire le couvercle pour cela vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 15,7 par 15,7 et on va faire un pli tout autour à 2,5 je reprends mon coupe papier et je vais me placer à 2,5 alors pour que ça soit plus facile je vais utiliser la barre qui est à droite donc voyez je me place 2,2,5 et je plie voilà j'ai marqué tous mes plis tout autour à 2,5 donc maintenant je vais refaire la même étape que pour la base c'est à dire je vais découper et voilà j'ai mes quatre côtés mes quatre petits rabats qui sont faits je vais marquer mes plis comme tout à l'heure donc maintenant je vais faire les petites étoiles avant de coller ça sera plus facile donc pour cela je prends dans mon set de tampons les fameuses petites étoiles que voici et je vais utiliser l'encre horizon de brouillère ça ne sert à rien d'en mettre au milieu vu qu'il y aura par dessus l'étiquette avec le petit lutin maintenant pour faire l'étiquette avec le petit lutin il vous faut un carré qui va mesurer 7 cm par 7 cm dessus je vais tamponner le motif du petit lutin qui ferme les yeux ensuite je prends l'encre mémento et je le tamponne dans le bas ensuite je vais tamponner mon texte juste pour toi toujours à l'encre mémento et je vais tamponner dans le haut on va passer à l'étape du coloriage pour cela j'utilise l'estamping blade donc j'ai pris horizon de brouillère et puis la couleur baie des bermudes je commence par la partie foncée je prends après mon clair et je vais estomper jusqu'à temps que mes couleurs fondent entre elles que je n'ai plus de marque de traces de crayon donc logiquement au dos ça a passé à travers c'est normal c'est que le travail a été bien fait je continue pour faire le pompon pour les cheveux je vais utiliser le noir nu foncé et pour le visage j'utilise la couleur ivoire voilà le petit lutin est fait donc maintenant je vais prendre un papier copacabana et je vais le couper à 7,5 par 7,5 je vais passer à l'assemblage du couvercle je vais coller le dessus avec de la mousse dimensionnelle et voilà votre boîte est finie il n'y a plus qu'à la garnir et à mettre des chocolats ou autre chose dedans j'espère que ma vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne youtube Laurence Desnaux à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt C'est parti.